Dans cette séquence, nous allons voir comment tracer la courbe de la fonction cosinus à partir de son tableau de valeurs. Pour cela, faites une pouce à la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Avant de commencer à tracer la courbe de la fonction sinus, on va faire un petit récapitulatif sur ses propriétés. Parce que ça va nous aider après à la tracer de manière efficace. Déjà, la fonction cos, on avait vu qu'elle, au niveau de l'ensemble de définition, était définie sur R. Déjà, je vais avoir beaucoup de valeurs. Ensuite, on a vu dans d'autres vidéos qu'en plus, cosinus avait une propriété particulière, c'était une fonction qui était périodique. Et donc sur le cercle trigonométrique, si on est par exemple ici, un point M, on sait que si on fait un tour, je retombe à la même place. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à l'angle, il y a le même cosinus. Et donc, on avait dit que cosinus, elle était périodique de période 2pi. Donc ce qui veut dire que déjà, on va pouvoir faire une grande réduction. Si les périodiques de période 2pi, il va me suffire de prendre des éléments dans un intervalle de longueur 2pi. Par exemple, si je prends les valeurs entre 0 et 2pi, j'aurai bien toutes les valeurs de cosinus possibles. Et puis après, je n'aurai plus qu'à reproduire le motif que j'aurais trouvé pour obtenir tous les éléments. Ensuite, on a une autre propriété importante sur le cercle trigonométrique. C'est que si je prends un angle x quelconque, et que je vais le comparer à un angle moins x, eh bien, on s'aperçoit qu'au niveau de leur cosinus, ils ont le même cosinus. Projection sur l'axe des abscisses. Donc on en conclut que cosinus de moins x, c'est exactement la même chose que cosinus de x. Et on avait vu que ça, c'était la propriété d'une fonction qui allait être paire. Qui dit une fonction paire, dit qu'au niveau graphique, on va avoir une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc en fait, je vais pouvoir encore réduire ce qu'on appelle le domaine d'étude. On avait vu qu'on pouvait déjà réduire de r à 0 2pi. Et maintenant, je vais pouvoir encore couper mon espace en deux, puisque si je prends la moitié des valeurs, eh bien, je peux trouver l'autre partie des valeurs, puisqu'elles auront le même cosinus. Donc ici, 0 2pi, il est intéressant, mais il n'est pas suffisant, parce que je n'ai pas des valeurs qui sont opposées ici. Donc si je veux prendre un intervalle de longueur 2pi avec des valeurs opposées, par exemple, je vais prendre l'intervalle moins pi, pi. Je vais bien avoir des valeurs qui sont opposées. Et c'est intéressant, parce qu'ici, on retombe sur l'intervalle des mesures principales. Si j'ajoute l'élément qui est paire, donc symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, je vais pouvoir en fait réduire ce domaine ici à un intervalle de longueur, par exemple, 0pi. Si je prends toutes les valeurs de 0 à pi pour les cosinus, je sais qu'après, je vais faire une symétrie par rapport à l'axe des abscisses. J'aurai toutes les autres valeurs de moins pi à pi. Et puis après, je décalerai pour avoir ma courbe globale. Donc, on va déjà rappeler toutes les valeurs de cosinus sous les angles remarquables entre 0 et pi. Et après seulement, on tracera la courbe.